je suis de retour bon bah j'ai un petit souci de connexion évidemment ça arrive j'ai le pc en plus tout a craché qu'il y a du bonheur alors on est de retour on va tout remettre en place j'espère que vous arriverez à revenir ah voilà on va se le faire en deux fois tant pis c'est pas grave bon toujours embêtant merci orange pour cette super connexion ça fait toujours plaisir alors trouver puis scanner le point nord alors si je prends ma petite boussole point nord c'est par là comment je fais pour trouver moi le point nord bon on va se mettre un objectif par là où on va bien voir ce que ça donne là on va partir comme ça on va aller par là bas on verra ce que ça donne déjà comme ça alors je vais juste relancer mon ordinateur si ça ne vous dérange pas si il veut bien on va aller peut être pressé 1 on va aller on retourne sur twitch alors vous remarquerez que le personnage s'endort mais vous faites rien je ne sais pas si on le voit mais ah tu viens de te réveiller là ouais qu'est ce qu'il s'est passé il est tout perdu regardez regardez en haut voilà ça te gratte les oreilles c'est assez marrant regardez le personnage comme ça alors je suis de retour sur le chat presque c'est quand tu veux c'est horrible mon nom ce matin je sais pas ce qu'il se passe alors c'est exactement ce que j'ai ressenti quand je l'ai essayé voilà on est beaucoup je pense à avoir essayé le jeu et l'avoir trouvé un petit peu dur au début moi j'ai un pote qui m'avait dit ah tu devrais l'essayer tu vas voir c'est génial j'ai essayé je suis c'est quoi ce jeu j'espère que ça fonctionne toujours aussi bien au niveau du chat j'espère que vous allez pouvoir rejoindre de nouveau en attendant je vais commencer à me diriger vers la position au nord apparemment alors j'ai l'impression que c'est pas par là pourtant 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 je prends la boussole quoique le nord ouais c'est peut-être pas du tout par là bah du coup on va tenter l'autre chemin alors qu'il y ait une marche arrière re bienvenue à ceux qui sont de retour et aux autres d'ailleurs j'ai eu un petit crash c'est une petite chose qui arrive alors on a l'air d'être dans le bon sens vu qu'on se rapproche 740 mètres 724 mètres j'ai jamais fait encore les trucs avec la boussole comme ça au moins maintenant je sais comment ça fonctionne donc pour la petite info on a la petite boussole qui est juste en dessous le en dessous le nom de Tamir la terre inondée vous voyez Tamir Fédération de Russie et en fait le nord c'est vraiment la pointe blanche de la boussole et quand je bouge donc le nord c'est vraiment toute la partie qui est ici et donc la partie sud c'est évidemment l'inverse on va essayer de se diriger ça doit être je pense vers ici on va voir ce que ça donne allez on est reparti on va enlever le train à main c'est mieux on va essayer de se rapprocher de notre destination pour l'instant encore inconnu le système des vibrations je sais même pas comment ça fonctionne j'ai jamais fait donc c'est bien c'est une découverte aussi pour moi c'est cool j'aime bien j'ai toujours demandé à quoi ça servait ce truc là là maintenant on va le savoir 646 mètres ça bouge pas trop là ça bouge pas trop on va tourner à droite on va essayer de voir si on peut se rapprocher par là ouais ça a l'air d'être par là ouais c'est sympa qu'ils aient fait un truc un peu orientation comme ça j'aime bien aussi par contre qu'est-ce qu'il y a comme brouillard sur cette région c'est un truc de dingue après en fonction des régions des zones et tout ça c'est vrai qu'on a des décors qui sont complètement ouf il y a de la neige, il y a de la glace il y a de la région un peu chaude il y a du gros marécage non il y a vraiment de tout j'ai mis du temps à me lancer au début mais une fois qu'on commence à se faire ses petites livraisons à se faire ses petits délires il est très sympa aussi ça change un peu de farming ça change de forza, ça change les autres jeux on va essayer par là on se rapproche, on se rapproche normalement d'ailleurs pour ceux qui sont chaud patate et motivés début août je vais me faire une semaine une semaine complète quasiment de stream on va se faire un marathon stream on devrait streamer normalement tous les jours si ça se passe comme je le veux deux à trois fois par jour d'ailleurs je vais faire des jeux différents à chaque fois alors 158 mètres est-ce que ça va être là-haut ou est-ce que... je vais par là, est-ce que je me rapproche non bon pourquoi ça bip ah on est à moins de 150 mètres ça bip ok je veux bien que ça bip mais ça veut dire quoi quand ça bip bonne question c'est marrant mais c'est énervant le bip ben bah voilà alors comment comment ça scan change de camion supprimer remarquer faire le plein avec ah oui j'avais pas vu comment c'est les vibrations ouais moi je suis c'est tout afficher les dégâts pas de dégâts ok c'est tout et que ça faire j'ai une mouche qui m'a fait chier pourquoi il est dehors ce truc là ok bon c'est bizarre mais c'est comme ça alors à l'ouest et au sud alors on va reprendre la map je suis donc au nord nord sud est ouest donc ouest ça va être à peu près dans ces eaux là je pense on essaie d'aller par là j'ai une mouche à la maison qui est en train de me casser les bonbons ça va finir en meurtre cette histoire moi j'ai bien envie de faire le fou et d'essayer de passer tout droit ouais on va essayer de passer comme ça comme ça puis 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 on va tenter un comme ça comme ça comme ça au pire après on essaiera de remonter ouais c'est lui de nous d'un oubli pardon excuse moi oui ça va et toi ça va très bien je fais le je fais le l'aventurier dans la pampa russe pour le coup c'est de les vibrations je sais pas pourquoi j'en ai un qui est pété j'ai jamais fait encore les vibrations voilà c'est quoi ce chemin bon on va tirer tout droit on verra ce que ça donne il a pas voulu casser celui là bienvenue d'ailleurs bon une fois je suis sur snow runner d'habitude je suis plus sur farming simulator 22 et là aujourd'hui je suis sur snow runner pour ceux qui me connaissent d'habitude je suis sur une map customisée de farming et là ce matin j'avais envie de changer je suis un petit snow runner les roues dans la bouillesse ça peut être vachement sympa aussi le beau matin les décors sont très sympa aussi et je suis sur les boxe série ce matin on va couper ouais on va couper je sais pas si il y a une bonne idée de couper ouais bon allez on s'en fout donc là pour information c'est un orca2 modé avec des pneus ils vont passer évidemment partout ils sont excellents à tous les niveaux gros moteur tout ce qui va bien d'où la facilité de déplacement du véhicule pour ce que tu joues d'ailleurs à ce nom romeur d'onoubi ou est-ce que tu as déjà essayé au moins tout à l'heure il y avait poulet qui était là il a essayé ce n'est pas spécialement plus au début c'est vrai que le début est très dur pas très dur qu'il est dur c'est qu'il est un peu spécial c'est un peu compliqué au début d'évoluer correctement c'est vrai qu'il y en a certains qui n'aiment pas forcément 520 mètres qu'est-ce que je fais je vais alors je suis dans ce sens là j'ai bien envie de tirer à droite on va passer par la droite on va voir si c'est par là l'autre en ouest ouais ça a l'air d'être par là quand même hein pourquoi je pars pas du tout dans les chemins n'importe quoi on va rester un peu sur la route quand même peut-être allez sort de là dedans 434 mètres 432 donc là je suis en parallèle du point donc si je suis en parallèle du point à mon avis ça va être dans ce coin là je suis à 304 mètres là je suis à combien je suis à 440 mètres ça serait peut-être par là comment je peux y aller il aurait fallu que je passe par la route de l'autre côté où est-ce que je peux traverser là va être compliqué cette histoire tant pis en attente allez 400 mètres ah quoique non je continue quand même à avancer ah non 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 je suis dans le bon sens donc ça se trouve alors on est à 300 380 on a 470 ça serait peut-être dans ces eaux là allez on va voir on va voir on va voir c'est une estimation il n'y a rien de gagné voilà voilà 392 mètres donc là on part pas dans le bon sens hop 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 donc si c'est pas par là ça doit être par là 392 mètres ouais ça pourrait correspondre à un truc comme ça et est-ce que techniquement on peut y arriver ça va être compliqué de traverser la forêt euh euh pire je peux essayer comme ça comme ça comme ça allez on teste ça quitte à s'embourber c'est pas grave on s'en fiche niveau essence on est bon de toute façon on a ce qu'il faut sur le toit normalement on a l'air d'aller dans le bon sens vu qu'on vient déjà de gratter 100 mètres allez il nous reste plus que 250 mètres à faire voilà 238 euh ça baisse encore un peu donc on est pas trop mal 213 200 c'est pas mal ça avance ça avance à mon avis il va falloir tirer peut-être un peu vers la gauche voilà hop on va sortir de tous les arbres là on s'est réloigné un peu oh alors on se réloigne donc là on s'est réloigné ouais ça se trouve c'est plus par là en fait ok allez on fait demi-tour euh ouais on va tenter de partir là-dedans voilà y'a pas un chemin hein non vogue la galère si je vais par là parce que si je vais par là ça baisse plus vite c'est pas vraiment par là on va traverser là-dedans ça va être impréisable ça la densité de la forêt là mais je passerai jamais maintenant c'est compliqué hein ça nous fait passer par des coins j'avais jamais fait des trucs pareils ouais j'ai pas de chemin là apparemment pourquoi j'ai l'impression que je vais rester bloqué là je suis à 50 mètres j'arrive à me mettre dans la zone là qui est juste à ma droite je vois rien du tout ah l'enfoiré j'ai bloqué le châssis là-dedans là ah putain allez on va sortir le treuil on va l'accrocher au cul là on va l'accrocher hop allez tire hop merci on va l'accrocher oh j'ai pas mal oh la 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 ça va pas galère là non c'est bon allez force 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 oh là là on est vraiment dans la grosse galère là on est dans les armères là-dedans en plus on a le bille plaqué horrible super chiant allez le point là je peux voir mon treuil s'il vous plaît c'est chiant quand ça fait ça on sait pas où il est le machin ah c'est bon enfin je suis en train de m'enrouler autour de l'arbre alors là on va essayer de bien viser du coup du coup du coup je suis tanqué au milieu de la pampa merde je suis chiant bon bah là vous me voyez vraiment dans le pire des cas possible on va essayer de repartir par là-dedans grosse galère grosse galère alors marche arrière là-dedans on va essayer de passer là où il y a moins d'arbres voilà alors hop on va tenter par là les salauds est-ce qu'il faut aller euh ah ouais ils ont carrément été mettre ça au milieu oh la vache à les enfoirés ah ouais carrément quoi ah ils ont fait ça bien ils ont fait ça bien ah ouais non j'ai un truc à casser c'est bizarre ça euh alors on va faire réparer peut-être non bon ça ne change rien alors 1900 mètres vers le sud donc là j'étais à l'ouest donc 1900 mètres vers le sud ouais à mon avis on est vraiment dans la pampa ici donc là on va prendre des routes euh des routes un grand mot bah on va essayer de rejoindre comme ça là je vois que ça oh la vache ouais bon allez hop ça va être comme ça comme ça euh ouais on va essayer de se la jouer un peu plus comme ça je pense ouais allez on se la tente comme ça et bah on revient de loin là là pour le coup on revient de très loin bon à mon avis il fallait plus arriver par ce côté là bien évidemment mais pour le coup on a réussi à traverser une forêt il fut quand même compliqué allez pépère tu peux le faire tu as fait pire déjà il m'a déjà démontré que tu étais capable de faire le sous-marin ok vas-y roule bon après je suis pas obligé de rouler vraiment au milieu de la flotte mais ah ouais je vais pas y aller nouveau ça ah ouais je vais pas y aller nouveau ça ah ouais je me dis aussi oh les salauds allez le chemin quoi bah de toute façon plus j'avance dans le jeu plus ça commence à devenir compliqué là je suis niveau 21 de mémoire non j'ai pas vraiment envie de retourner faire un tour dans la forêt là on va pas passer par là non merci non merci non merci en plus je continue par là non c'est bon la forêt j'ai donné ça m'a suffi la vieille barrique toi c'est quoi ce truc là on dirait un vieux château fort ah ouais ça devait être un vieux camp de je sais pas un vieux camp de concentration c'est un peu chelou leur délire c'est quoi leur truc là c'est quoi ce machin là-bas hop c'est une usine ça c'est quoi ok entrepôt en huine ah non c'est des entrepôts ça ouais ça fait plus plus prison contre concentration qu'un entrepôt quand même est-ce que les gens travaillaient de leur plein gré ou est-ce qu'ils étaient exploités bonne question allez c'est pas grave nous on s'en fiche on prend la route on va essayer du coup on va tenter par tenter le chemin il est où le chemin celui-là comme je dis pas le russe je peux pas dire ce qu'il a marqué sur le panneau est-ce que ça passe pas ça passe pas non ça va ils ont pas mis de collision quand même ils ont pas été bêtes hop là allez ah ouais carrément une tour ouais ok marqué quoi sur leur panneau ouais un peu glauque hein un tout petit peu glauque leur délire euh du coup ouais ça j'aurais pu l'éviter pas très doué les gars hop on va passer par là si les roues avant pouvaient tourner ça serait bien hop merci on manoeuvrait un peu c'est pas grave bon déjà il y a à peu près un chemin c'est déjà ça euh ils sont sérieux là ah ouais ils sont sérieux alors on va on va revoir les choses ok c'est vraiment un chemin en fait on peut vraiment passer par là mais bon après leur cas va le faire mais ça passe ça passe ça passe alors euh là on va prendre voilà on va prendre par là on se rapproche de toute façon le principal c'est que là on est à 1500 mètres donc déjà c'est qu'on va plus ou moins dans la bonne direction c'est déjà un bon début après au fur et à mesure on verra si on a fini pas la direction là euh j'ai envie de dire je vais pas prendre trop de risques donc on va se la jouer comme ça on va se la jouer comme ça on va se la jouer comme ça on va allumer les feu aussi ça peut permettre d'y voir un peu plus clair voilà c'est déjà un peu plus facile à rouler ça il y a des panneaux je sais pas ce que c'est peut-être que ah bah c'est le trou de tout à l'heure ça j'ai récupéré un truc là-bas alors bah là on va continuer hein sur 1200 mètres on est pas du tout arrivé ben normalement ah si on arrive encore à se rapprocher bon bah c'est plutôt bien c'est à dire qu'on est toujours sur la bonne route bon là on est plus ou moins en parallèle à notre position donc ouais ça va peut-être plus cette on est sur du 500 mètres ouais à mon avis voilà ça va être euh du côté de la scierie là bas donc ce qu'on va faire on va tourner là là on va aller tout droit là on va prendre le long du lac on verra ce que ça donne comme ça salut à ceux qui rejoignent bienvenue aujourd'hui on est sur du snow runner ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude sur farming mais voilà petite envie de bouillasse aujourd'hui merci monsieur captain punchline pour ton follow n'hésite pas à te mettre sur le chat il n'y a pas de soucis je ne mords pas tu le sais bien alors on n'est plus qu'à 860 mètres de notre destination on aura vu des vertes elle est pas mieux pendant ce périple allez 800 mètres ça se rapproche ça serait bien parce que de toute façon il ne nous reste plus que 158 litres d'essence bon après il nous reste ce qu'il y a sur le trou encore normalement on a de quoi faire alors 700 mètres c'est bien ça y va ça y va ça y va on va se la faire de nuit ça va finir oh oui alors 550 mètres ça se rapproche gentiment à mon avis ouais ça va être au sud au sud du lac à tous les coups hop ici je regardais la route et ici je regardais la route c'est compliqué ce chemin c'est quoi ce chemin franchement t'as pas trop le droit de te rater quand même du trap tu fais caillou caillou flotte bon voilà c'est un coup à y laisser un véhicule ça alors ce qu'on voit en vert là au milieu c'est vraiment les niveaux d'essence et tous les réservoirs je sais pas pourquoi ça s'affiche que sur les réservoirs les chocs mais allez on est à moins de 200 mètres 150 mètres ça va se mettre à du pied voilà alors là on s'éloigne là quand je vais là on s'éloigne donc ça veut dire que à tous les coups ça va être dans ce coin là là je suis à combien 150 voilà ça va être quelque chose peut-être par là ouais bah du coup on va tenter un peu près dans cette direction là voilà par là bas on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne les estimations n'étaient pas trop trop mauvaise on est bel et bien sur le bord du lac ça se rapproche gentiment 95 et 30 allez plus que 20 mètres un petit peu plus 25 20 hop pécable allez on sonde le sol voilà la recherche du pétrole 9950 ça paye pas mal quand même bon ça nous a pris un petit peu de temps mais on est pas mal alors du coup vu l'état du véhicule on va le récupérer au garage voilà je pense que de toute façon cet équipement là on va pouvoir l'enlever qu'est-ce qu'ils n'ont non c'est pas ça je veux dire qu'est-ce qu'il nous reste fossiles radioactifs livré à la guerre ferroviaire des conteneurs sécurisés x4 qu'est-ce qu'on peut prendre on les récupère où les conteneurs ils sont à super les conteneurs ils sont en entrepôt dégueulasse qu'on a vu tout à l'heure voilà alors on doit les livrer ici comment je fais pour aller le plus vite possible là-bas on va prendre là 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 j'aurais pu faire un peu mieux que ça ouais ça fait à peu près ça il y en a quatre à récupérer là-bas tout est là-bas en fait les six sont là-bas ok donc j'ai six six trucs à récupérer qu'est-ce qu'on va se mettre en custod 6,6 si je prends une remorque de 3 ouais ça peut être le faire on va se prendre du coup du coup on va prendre le châssis long avec avec la grue euh peu 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 voilà on va se mettre on va se mettre ça c'est pas mal et puis on va se prendre une remorque euh on va quand on va passer la journée hop on va se mettre à 6h du matin et normalement derrière ça je peux accéder une remorque on va voir si je peux trouver une remorque de 3 euh remorque à plateau rampe 4 il n'y a pas juste quoi être là c'est une plateau non 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 en remorque bah voilà impeccable ah bah on est parti on part à l'aventure on va aller chercher donc des contenés radioactifs c'est bien il a réussi voilà ça c'est c'est vraiment c'est ce qui est caractérisé hein les russes ans c'est et aujourd'hui avec tout ce qui se passe c'est de nouveau les méchants dans les films c'est pour la blague mémoriste qui a fait un sketch là-dessus il y a pas longtemps allez nous en attendant on va parler politique parce que ça sert à rien on est toujours sur son horaire et on va aller chercher des fûts radioactifs d'ailleurs 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 je n'ai pas euh c'était fossile radioactif je n'ai pas activé voilà fossile radioactif donc on a bien six fûts aller chercher six conteneurs sécurisés en gros c'est les conteneurs de déchets quoi dessus on va faire la poubelle c'est pas grave ça change de bien rouler là d'habitude on est embêté comme pas possible là hop je suis en train de casser l'armant c'est bien parce que là sur cette map là il n'y a pas de bitume donc là si vous avez des pneus boue bah c'est pas grave y a pas de bitume donc ce qui est pas de glisser sur le bitume avec les pneus boue on va aller donc par là euh comment la route là ouais ok on va aller on y va on y va on y va je passe ok droite allez il a du mal là il a un petit peu de mal là on va aller où est celui-là ouais je l'ai carrément mis à côté ok c'est pas grave euh non du coup faut que je parte à gauche ok je l'avais bien mis du coup On va essayer de les faire allumer encore un petit peu, cette jolie petite brume matinale. Il y a une tendance à être sur la gauche le chemin. On va rincer un peu le plateau, je pensais qu'il allait faire un petit coup de sous l'eau mais pas drôle. C'était vachement plus marrant avec le Hummer tout à l'heure. Pour ceux qui ont raté le début, on a tiré un Hummer de l'eau et puis après il a fallu le ramener. Il y a un moment l'eau était tellement profonde que le Hummer était complètement sous l'eau. C'est pas grave, on l'a ramené quand même, un peu mouillé mais on l'a ramené quand même. Hop, allez on éteint les phares, ça sert plus à rien. D'accord, on est bientôt arrivé. On peut donc récupérer. Alors, hop, là je passe par où ? Euh, ouais normalement on est censé pouvoir rentrer par là, j'espère. On va bien voir, j'aimerais bien qu'il fasse beau là. Un peu plus de soleil, qu'on y voit un peu plus où on roule. Et bon, avec les phares ça change quelque chose, non ça change vraiment rien du tout. Euh, bon bah quand il n'y a pas d'entrée, on va s'en créer une. Pas tout. Pourquoi pas. Alors, gestion des cargaisons. Euh, bah ouais, camion, camion, camion. Après, on a remorque, remorque, remorque. On en prend 7, on en a besoin de 6. Voilà. On est full. Euh, pour le retour, nous devons emmener ça à l'usine. C'est ça hein. Fossil, c'est ça. Ah, non, j'en ai 2 à l'usine. Ah oui, non, j'en ai 2 à l'usine. Et 4 euh, alors du coup, on est là, on va repasser comment ? Voilà, ça sent la loose. Euh, bah je vais pas avoir trop le choix quand même. Je vais pas avoir trop le choix quand même. Et par là, ça me fait faire un bête de détour. Là. Allez, on va se la jouer un peu comme tout à l'heure. On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Là, pour le coup, on va faire le détour. Là, on va reprendre. On va reprendre. Hop. On va reprendre comme ça. Comme ça. Et euh, l'entrée de l'usine, elle est là normalement. Voilà, déjà première étape, ça va être ça. Allez, on est parti. Là, ça va être un peu galère, mais c'est pas grave. Ça va être un peu méchamment galère. Le but, là, par contre, c'est de pas retourner la remorque. Parce que si on la retourne, on perd tout ce qu'il y a dessus. Après, faut tout ramasser. Bon, après j'ai la grue, mais... Si on pouvait éviter de galérer direct, ce serait quand même pas mal. On a déjà bien galéré ce matin. Surtout à travers la forêt, là tout à l'heure. On va allumer les feux, hein, parce qu'on ne voit déjà plus rien du tout. Allez, hop. Ah, j'ai dit que je prenais à droite. J'avais pas demandé une meilleure météo, moi. J'avais demandé du beau temps, ils m'ont filé de la pluie. C'est pas cool. C'est vraiment pas sympa. On va essayer de faire des efforts et on se retrouve avec... Oh là 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 là. Oh, pêcher. Moi, je les aime pas ces points. Allez, on espère que la cargaison derrière, ça suive. Si ça suit pas, c'est pas grave. Faut mettre gaz en vent. Voilà, ça a quand même l'air de suivre à peu près. Là où il faut se méfier, c'est quand ça commence à rebondir dans tous les sens. Là, vaut mieux relâcher les gaz, mettre les freins. Attendre que tout se stabilise et repartir. Quand vous retournez une remorque, il n'y a rien de plus chiant que d'aller récupérer tout ce qui est tombé. C'est par là, ouais. Bon, une fois qu'on en a déjà enlevé deux... C'est un peu bizarre leur conteneur un peu dégueulasse, hein. Ça fait bizarre. Je demande si vraiment c'est fiable. Hop là ! Du coup, j'avais des gauches. Allez, on est dans la boue, on y va. Euh, c'est bien par là, hein. Ah, c'est bien par là. Allez, on y va. C'est parti. Un petit peu de mal dans la côte avec tout le chargement, là. Il doit avoir un gros moteur, ce truc-là. Après, je crois que je n'ai pas changé la boîte sur celui-là. On aurait peut-être dû mettre une boîte un peu plus évoluée, peut-être. Et bon, déjà, je trouve qu'il marche très très bien. Hop, droite. On est bientôt arrivé. Pas besoin d'essence. On a ce qu'il faut. Merci. Bonne journée. Alors, euh... L'entrée, elle est où ? Un peu plus loin. Où elle est là ? Oh, j'ai un chemin là. On va faire un point de chemin là. Quoique... Bon. Je vais tenter quand même... c'est là ça a l'air d'être plus ça c'est un grand mot approprié mais bon il ya un chemin aussi c'est pas par là l'entrée ils l'ont mis où les noms banan ah oui mais carrément je suis parti trop loin carrément parti trop bon on va couper dans le village voilà pardon parce qu'il en reste à son village parce que ça va passer par le dessus de ça merde là ça va être compliqué avec la remarque allez va c'est à travers les chutes là je crois que j'ai fait de la merde à un point où je vais me rester bloqué ah putain en plus avec le j'ai peur de la retourner l'armorque en faisant ça allez est ce que ça passerait bien comme ça ouais alors on s'en sort on s'en sort j'ai vraiment pas pris le truc le plus simple pour le coup là j'ai fait de la merde mais c'est pas grave je l'assume totalement 1 ceci les aléas de snow runner voilà 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 alors on va en livrer de l'ici hop là alors on va livrer à deux j'aurais préféré à livrer de de la remorque mais bon c'est pas grave alors maintenant 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 on va se mettre une vue bien large on doit aller où alors on est là en bas ça va aller tout seul alors on va ressortir on va prendre par là par là on va rester sur la route principale je pense hop là ouais ouais on va on va rester sur la route principale on se marque quand même pas mal de points comme ça e ouais je suis un peu con il y avait une sortie de ce côté là alors on le refait je n'avais pas vu voilà on va se remarquer vite fait quelques points sur la route parce qu'autrement ça les enlève pas allez suffit des bêtises on lâche les freins par avec le monstre c'est reparti roule ma poule j'aime bien quand je dis route principale quand je vois la yolle la route principale les phares on peut les éteindre là je suis une belle route principale non mon dieu ça y est j'ai le retour de la mouche ça passe vrai autoroute mon dieu qu'est ce que c'est beau reste en place la remorque reste en place te retourne pas s'il te plaît oh la vache tout cas m'énerve la bouche excusez moi je m'énerve avec une pauvre petite mouche les mouches ont le chic pour venir se mettre au frais en ce moment entre ça et les guêpes l'invasion en ce moment je sais pas de vous mais moi dans la maison il fait pas trop chaud donc ça va mais du coup les bestioles vont avec ça va ça roule bien pas trop de radar sur cette autoroute c'est plutôt cool un peu de chance de perdre des points il faudrait voir le permis donc ouais si jamais vous voulez vous lancer sur snowrunner alors sur gamepass il est gratuit sur xbox ouais je vous conseille d'aller faire un petit tour dans les mods de télécharger les mods d'installer les mods c'est un petit peu différent de farming il faut bien retourner sur ces mods pour les pour vraiment les installer mais il faut que vous avez compris le concept ça va actuellement bien et si je peux vous donner un conseil prenez le Orca 2 celui que j'ai actuellement vous prenez les tout derniers pneus sur la liste et vous verrez que ça passe et tout dernier effectivement et tout dernier vous pourrez jouer sans problème à snowrunner sans trop galérer et en prenant quand même pas mal de plaisir parce que c'est vrai que de base le camion qu'on vous donne de base il est pourri il n'a pas d'autre mot il est pourri il avance pas il accroche que sur le bitume et encore le bitume quand il a envie donc un petit Orca 2 après il y a d'autres il y a d'autres véhicules le Orca 2 est très 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 sympa après j'en ai d'autres aussi qui me servent pour fracter les grandes remorces ce genre de choses il y a de quoi faire il y a du choix pareil dans les scouts dans tout ce qui est petits véhicules de découverte il y a énormément de véhicules sympas il y en a des très marrants il y en a des très fun il y en a des moins fun il y en a pour tous les goûts c'est comme un peu farming des outils il y en a pour tous les styles tous les goûts toutes les utilisations n'hésitez pas du coup à en profiter c'est gratuit moi j'ai aucun pack j'ai pris aucun aucun pack j'ai vraiment pris le jeu de base parce qu'il était gratuit et j'ai pris quelques mods parce que c'est aussi gratuit et puis voilà ça m'a sauté zéro parce qu'on a maintenant ce jeu et je m'amuse énormément je vous l'ai dit je suis niveau 21 donc ça veut dire que j'ai eu le temps déjà de m'amuser un petit peu un petit peu quand même mais ouais si vraiment vous voulez essayer prenez des modes au moins ce sera plus possible hop les abortaux ils prennent mais bon nous l'arrivée à destination enfin 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 pas à destination le presse le presse le presse voilà c'est très vrai une bonne chose de faite allez ce qu'on va faire on va ressortir par là supprimer remorque supprimer remorque je vais aller au garage on va revendre la remorque ça serait une bonne chose de fait ça c'est pareil les remorques je ne sais pas si vous le savez mais vous pouvez aussi les vendre on peut les acheter en fonction des besoins mais on peut tout à fait les vendre c'est pas super évident leur système au début on a l'impression qu'on ne peut jamais vendre alors par contre on ne peut pas les réinitialiser il faut aller les chercher c'est pas comme les camions on peut le renvoyer au garage les remorques ça marche pas un peu con d'ailleurs alors magasin de remorques voilà on est déjà dessus donc vendre après quand vous en avez d'autres ça vous le met ben voilà on est bien vu qu'on est là ben on va aller mettre le camion au garage on va aller chercher l'autre qui est l'autre qui a tatawin je vais vous faire voir l'autre camion là hop voilà c'est pour ceux qui veulent savoir c'est quel mode c'est le pacifique p12 orca 2 qui en fait comme le pacifique p12 du jeu mais en mode est beaucoup plus hardcore moi j'ai ça aussi qui est très délirant le can love qui max qui fait partie d'un pack de scouts un peu délirant et le méga cab avec celui-là n'a pas les rois arrière directionnelle celui-là oui pour la blague et on va aller chercher le dairy long horn 45 20 est-ce que pareil qui est modé voilà c'est un truc un peu plus bourrin un peu plus badass par contre celui-là voilà moi je m'en sers pour tracter des plateaux essentiellement et non pour pour faire du transport de caisse on peut hein mais c'est un petit plateau pour pas grand chose du coup je suis où avec celui-là je suis à tatawin est-ce que je le ramène ou est-ce que je le laisse dans le coin alors j'ai une remorque qui est là non je vais le laisser là on va se laisser là dessus d'ailleurs et puis on se refera sûrement un petit snow runner bientôt si ça vous a plu j'attendrai de voir un petit peu les tout ce qui se passe sur les replays sur youtube on verra si les gens aiment bien ou pas et bah si les gens aiment bien c'est cool on en fera on essaiera d'en faire aussi en multi pendant ma semaine de de commande de stream hardcore où on fera vraiment une semaine avec du stream matin midi et soir entre guillemets matin après midi soir sur des jeux différents à chaque fois on va éviter de faire que du farming que du snow runner ou que du forza parce que vous allez vous lasser et puis moi je vais péter des câbles donc on changera on essaiera aussi d'autres petits jeux on fera pas forcément des streams forcément très 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 long mais on essaiera vraiment de faire un truc un petit peu avec de tout histoire de vraiment se taper des délires et le week-end ou du moins quand il y aura de la dispo on essaiera de faire des lives avec les potos avec la team avec un max de monde sur du multi pour se taper du gros délire voili voilou et j'inviterais peut-être des gens carrément chez moi des potes peut-être pour jouer directement online ensemble histoire de se taper des bars autour d'une pizza voili voilou pour le programme qui sera pour début août petit rappel aussi n'hésitez pas à aller voir mes partenaires suisse farmer la team tfb caudali marshall kevlardo donc j'essaierai de vous mettre toutes les toutes les chaînes en description ça se passe sur youtube aussi n'hésitez pas à aller visiter aussi ma chaîne youtube et de vous abonner à ma chaîne youtube très important donc c'est toujours pareil grimloc espace rr c voilà j'ai même pseudo partout donc n'hésitez pas profiter de ces belles chaleurs pour vous hydrater et aller faire un tour dans les piscines si vous en avez restez au frais et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao